Bonjour à toutes et à tous, c'est Bexaki et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Clash of Clans. Alors de moi, c'est pas bien ! Et oui, parce qu'il y a toujours des choses qui sont pas bien, il faut qu'on en parle. Avant ça, j'aurais aimé faire un rapide point sur le live qu'on a fait quand vous voyez cette vidéo il y a quelques jours, donc c'était samedi passé. Je tenais à tous vous remercier, enfin du moins ceux qui sont venus évidemment, puisqu'on a été à une pointe je crois à 57 à un moment donné sur le live et près de 40 sur le serveur. Donc c'était super cool, vous avez été géniaux. On a fait gagner 232€ de cadeaux, donc on a fait gagner Craisys 3, on a fait gagner 2x SimCity 5, on a fait gagner Far Cry 3, on a fait gagner un compte minecraft premium, on a fait gagner des gradingames sur le serveur, des kits, on a fait gagner des points boutiques, on a fait gagner masse trucs et donc de gros gros events qui ont été faits etc. Ça se refera évidemment, parce que c'était trop fun pour arrêter. Donc voilà, vraiment un gros gros live. Donc si vous n'avez pas pu venir à celui-là, je vous invite à venir au prochain, puisque ça risque d'être aussi cool si ce n'est mieux, parce qu'on sera plus près. Donc voilà, ça risque d'être méga metal et d'être bien 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 fun. Donc voilà, on va partir sur notre c'est pas bien. Du coup aujourd'hui je vais devoir par contre faire un épisode un peu court dans le sens où il va falloir qu'il dure 15 minutes et ce sera malheureusement la seule vidéo que vous verrez cette semaine. Là vous allez me dire pourquoi. Et bien tout simplement parce que là je sors de live du moins hier soir. Du coup j'ai pas du tout eu le temps de tourner hier, puisqu'en l'occurrence il y avait live à préparer tout ça, tout ça. Et qu'aujourd'hui je vais juste avoir le temps de faire l'épisode COC, faire le rendu et l'upload, parce que préparer un voyage du match ce serait un petit peu compliqué. Donc nous sommes partis pour ce c'est pas bien. On va aller faire un c'est pas bien. Huit. Hop, voilà. Nous allons le faire sur Hugo donc, Hugo. Ça m'arrange pas, il s'est fait défense. Bon. On va regarder sur Remix. Remix tu t'es pas fait défense j'espère. Non c'est bon. Alléluia mes frères On peut y aller Remix a un village HDV 10 de type Défense Défense je le rappelle pourquoi Puisqu'on a dans un caisson principal L'hôtel de ville Séparé de tout le reste Et les ressources sont là pour servir de mur C'est donc un HDV défense Ça je vais le faire après Donc un HDV défense Avec un caisson Attention De 2 Non De 4 2 par 2 Non c'est complètement incompréhensible En gros c'est un compartiment avec 2 Qui font 3 En longueur Et 2 qui font 3 Et 1 qui fait 2 En largeur Donc 2 3 1 2 2 3 2 2 Voyez ? C'est comme ça qu'il faut compter Il faut compter dans le sens où Une Tesla ça prend 2 murs Enfin ça prend 2 cases Une Tour de l'enfer Pareil Bon les fièges je les ai pas comptés ici Parce que sinon c'est galère Et ah oui d'enfer Et ah oui d'accord Non c'est pas la même chose des deux côtés Bon alors c'est pas exactement ça Bon alors ça prend 2 cases Et ça ça prend 3 cases Donc ça c'est 2 2 3 Et 2 2 2 Là c'est 2 2 3 Et 1 2 2 Là c'est 1 2 3 Et 3 2 2 Et 1 en piège Et ici c'est 2 2 2 2 2 3 Et 1 2 2 Enfin bon on va pas s'attarder là dessus Donc c'est un caisson Qui comporte en l'occurrence Les arc-X en triangle Ce qui permet justement De quadriller une plus grosse partie Il les a mis en anti-aérienne Lui je suppose que c'est pour pallier A ces anti-aériennes Qui sont un peu faibles pour l'instant En sol il capterait Bon évidemment une plus grosse partie Mais là bon il l'a mis en Il l'a mis en air sol Donc bon Pas forcément la meilleure stratégie Mais vu que ces anti-aériennes Sont un petit peu faibles Ça reste une bonne idée Ensuite donc dans ce compartiment On a aussi les teslas Donc les 4 teslas sont là Un peu désordonnées certes Mais bon elles sont là Elles captent une bonne partie du village Ensuite de ça évidemment On a les 2 tours de l'enfer Ainsi que le réservoir d'électeur noir Voilà toujours Dans le caisson central Alors après le caisson central On va avoir un anneau vierge Donc c'est à dire que tout là Comme vous pouvez le voir Je vais vous montrer avec ma souris Tout ça Oui puisque je me suis rendu compte Que je pouvais vous montrer avec ma souris Donc tout ça là J'appelle ça un anneau vierge Donc c'est tout simplement Comme son nom l'indique Un anneau qui est vide Si ce n'est par les pièges Mais les pièges on les compte pas Qui sert tout simplement Evidemment à ralentir l'ennemi Et qui plus est A lui faire se bouffer des pièges S'il arrive au mauvais endroit C'est à dire que si jamais Il arrive à pénétrer par ce caisson Donc tout ça là Imaginons il arrive ici Il passe là Il se prend les pièges Bon après Vous serez d'accord avec moi Que s'il passe ici Et qu'il passe là Il se prend pas les pièges Mais après évidemment Ça dépend de l'unité Qui lance Etc Tout ça Tout ça Evidemment Excusez-moi Oh mon dieu Les lives c'est crevant Suivi de cette anneau vierge On a plein Enfin après en fait Il va y avoir plus que ça Clairement Sauf dans les coins Où c'est un peu biscornu Mais ça c'est parce que Voilà On va avoir 4 caissons En 3 par 2 Bon ça maintenant vous savez C'est des 3 Et c'est sur 2 Quand c'est la même unité de mesure C'est à dire du 3 cases C'est tout bête C'est du 3 par 2 Voilà Tout simplement Donc dans ces caissons On va à chaque fois Trouver les tours de sorciers Et toc Dans celui là On va avoir un mortier Dans celui Non C'est le seul C'est le seul de ces 4 là Où il y a un Un mortier Donc pourquoi je n'en sais rien Mais après on retrouve le même schéma C'est à dire Des défenses Là la reine Des défenses Une mine En fait c'est assez désorganisé Ouais En fait ce que je me rends compte Et ce qui est un peu dommage Sur ce village C'est qu'il n'est strictement Pas organisé Au niveau des défenses Dans les caissons C'est à dire que A part le fait Qu'il y ait Les tours de sorciers Dans chacune Enfin dans chacun Déjà Des 4 Des 4 caissons centrales De 3 par 2 Il n'y a pas d'organisation Du tout Si il y a les anti-aériennes Aussi Voilà Et c'est tout Le château de clan Là Alors c'est vraiment Très désorganisé Et du coup C'est un peu dommage Dans le sens Où il y a Bah c'est pas réfléchi En fait C'est pas réfléchi Réfléchi Puisque sinon Bah ce sera pas fait Comme ça En l'occurrence Déjà Mais ouais C'est un peu dommage Parce que du coup Il y a des côtés Qui sont énormément Plus vulnérables Que d'autres Genre Regardez Dans celui là Vous avez Canon Canon Anti-aérienne Tour de sorcier Anti-aérienne Alors que dans celui là Vous avez Tour d'archer Sorcier Et anti-aérienne Donc là déjà Vous avez une défense De moins que là-bas En plus là Il y a la reine Bon là Il y a peut-être le roi Mais là le roi Il dort en l'occurrence Donc si on prend le village Tout de suite maintenant Déjà ce côté là Est beaucoup plus vulnérable Tout de suite d'un coup Pareillement ici On n'a qu'une tour d'archer Et un canon Alors que là Forcément on a le héros Plus la tour d'archer Et le canon Là vous savez pas pourquoi Vous avez un mortier Et une tour d'archer Et là Vous avez une tour d'archer Un canon Et le mortier Allez savoir pourquoi Ce côté là Mérite plus le mortier Que ce côté là Bon là parce qu'on a un ici Certes Mais Ouais donc des Des caissons Qui seront à mon avis A revoir Si c'était moi A revoir entièrement Puisque là pour le coup Il n'y a aucune organisation Au niveau des caissons Je vais bouger ma souris Voilà Du coup c'est Un peu bordélique Et pas très commentable En fait Parce que Dès qu'ils sont comme ça Malheureusement C'est un peu La galère Après je dis pas Il y aurait la même chose Dans chaque caisson Ou approximativement La même chose Puisqu'on peut pas mettre Exactement la même chose Dans chaque caisson Mais Essayer un tout petit peu De s'organiser Aurait peut-être été bénéfique Ouais Peut-être Enfin bon Donc voilà Pour le village De Remix Si je peux donner un conseil Oui c'est vraiment D'essayer d'égaliser Un peu les caissons Puisque là c'est Un petit peu bordel Voilà Principalement Ce que j'avais à dire Pour ce village Ah j'en ai marre De bailler Gna 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 Hop Alors on va faire Un rapide tour Sur un autre village Euh non Ce que je vais faire C'est hop Rentrer Hop Euh Toc Toc Ami Et on va aller chercher Un ami Bas level Alors oui Je suis à 1308 Trofé C'est fait exprès A l'origine C'est pour esquiver Les gardes de clan Mais je me suis fait niquer Je suis obligé de participer A celle là Parce qu'en fait J'attends d'avoir mes ballons 6 Pour pouvoir participer Et il reste encore un jour Donc la prochaine Je participe réellement Mais pour l'instant Je préférais pas participer Alors on va descendre On va prendre Un plutôt bas level Euh Pour finir la vidéo Voilà C'est parti Prendre visite Parfait Et il ne s'est pas fait niquer Alors Ceci est un HDV Hybride De base Ça fait longtemps Qu'il a pas joué aussi Ouais Alors ça Excusez-moi Ça c'est typique Le genre de village Qu'il faut attaquer Mes chers amis Attaquez-le Quand vous n'êtes pas trop trop Au level Attaquez-le Bouillez-le Enfin Il y a des mines Qui sont complètement full Ça fait bien plaisir Au portefeuille Enfin bon Euh On va pas juger L'activité de la personne Mais son vivi Donc un HDV hybride Pourquoi tout simplement Puisqu'on a un question principal En pointe de lance Euh Donc hôtel de ville Deux réservoirs d'or Donc c'est pour ça que c'est un hybride Le château de clan Et deux canons Donc en soit Le Là Ce question est très bon Euh Enfin Il est très bon Avec ce qui va avec En fait tout simplement Mais euh En soit lui déjà Est bien conçu Puisqu'on protège l'or Etc Et qu'on a tendance Souvent Alors ça dépend ce qu'on cherche Mais si on cherche Les trophées On va attaquer par ici Donc par cette partie là Mais je pense plutôt Que si on cherche l'or On va chercher soit A passer par ici Donc en bas Soit à passer vers la gauche Toujours Enfin du moins C'est ce que je ferais Je passerais pas Par l'HDV Vu le nombre de PV D'un HDV Euh Bon après à voir Si vous jouez gobelin Mais en full archer Je passerais pas à droite Euh Ensuite on a un caisson Ici En pointe de flèche Avec tour d'archer Canon Et tour d'archer Donc qui est plutôt bon Ça permet de choper Une bonne grosse partie Du village Et euh Le canon Mettre un coup de DPS Dans tout ça Euh Ensuite on enchaîne Avec des petits caissons En ligne Euh Enfin En ligne En diagonale Euh De trois Donc c'est à dire Qu'on a un réservoir Ici Et ici On enchaîne avec Les mortiers Donc les mortiers Là qui pour le coup Chope une grosse Enfin La plus grosse partie Du village Euh C'est à dire Qu'il y a juste La pointe canonneuse Là qui n'est pas prise Mais euh Sinon tout le reste Du vivi est pris Par ces deux mortiers Ou du moins en partie Après ça va être Le relais va être pris ici Euh Donc vraiment Un très bon placement Des mortiers Et pareillement Pour l'anti-arienne Ça permet de prendre Et l'HDV Et une bonne grosse partie Bon Enfin Si vous attaquez Euh Par la droite Il y a plus de chances Évidemment que ça passe Et si vous aurez plus de mal A détruire les anti-ariennes Mais donc les anti-ariennes Plutôt bien placées On enchaîne ensuite Avec des tout petits caissons De deux ici En diagonale Pareil en haut et en bas Euh Tour de sorcier Canon Donc pareil Une plutôt bonne idée Comme ça La tour de sorcier Chope le mortier Et l'anti-arienne C'est toujours une très grosse Défense à mettre Sur ces deux défenses là Le canon Pareillement Chope une très très grosse Partie du village Donc c'est Plutôt pas mal Euh Et à gauche On a donc Trois caissons unitaires Avec Tour d'archer Tour d'archer Et Euh Mortier Donc le mortier Encore une fois Qui finalise le travail Des trois autres En triangulation Donc c'est super clean Pareil Les canons sont à chaque fois Triangulés On peut voir qu'on a Un triangle Un triangle Un triangle Et un triangle Un triangle Un triangle Voilà Je vais vous les dessiner Euh Attends Je vais faire ça Je vous les dessine Ça fait Toc Toc Voilà Il y a un triangle là Il y a un triangle là Voilà Il y a le triangle des mortiers Voilà Et des tours d'archer Elles sont pas en triangle Elles sont en parallélogramme Mais elles ne sont pas en triangle Voilà Donc ça fait une petite diagonale Voilà Euh Et bah c'est tout ce que j'avais à dire Sur ce village Un très très bon village En tout cas pour De l'hybride Euh A ce niveau là Puisque je devais Faire de l'hybride N'est pas forcément évident Euh Donc en tout cas Je vous remercie d'avoir regardé Cette vidéo C'est pas bien On se retrouve bientôt Pour de nouveaux épisodes Et Hop you like it Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz